Le Seigneur, le Docteur, merci, soyez les bienvenus. Que tout le monde, gloire à Dieu! Merveilleux d'être à Nougou encore. Et cette fois-ci, de Nougou au Nigeria, en Afrique, pour atteindre l'Amérique, l'Asie, l'Europe, le Canada, l'Australie, partout dans le monde, nous nous concentrons sur la croisade mondiale de Nougou. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Dieu va vous tracer un chemin. Il envoie vers sa parole dans votre vie et guérir votre corps. Il sauvera ton âme. Il transformera ta vie, ta famille, change tout au nom de Jésus. Partout où tu es, en ligne, dans un pays, sur un continent, dans une église, seul, dans ta chambre, sur ton lit, dans ton salon, ou avec ta famille, partout, ou bien tu es tout seul. Dieu est sur le point de faire son œuvre dans ta vie. Il va transformer ta vie. Il va te manifester sa miséricorde. Il te fera de sa grâce. Il va disperser les puissants de l'ennemi. Ta maladie, quel que soit le nom, sera guérie au nom de Jésus. Lève cette main au Seigneur, Père. Au nom de Jésus, nous venons ce soir sur la base de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion, de ta puissance qui ne faillit jamais, et de ta bonté disponible pour chacun. Seigneur, envoie ta parole ce soir, envoie ta puissance ce soir, et ouvre les écluses des cieux et des vases. Touche chacun au nom de Jésus. Une touche salvatrice, une touche qui opère des miracles, une touche de guérison, une touche surnaturelle, une touche personnelle pour chacun. Sois glorifié ce soir, sois exalté ce soir, et que ta puissance coule partout pour chacun au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. J'aime toujours la mène des nougous. Comme nous commençons aujourd'hui, la croisade, ou le réveil, ou la séance, ou ce que vous voulez, comme nous commençons aujourd'hui, par rapport à la touche divine, pour la liberté totale, ce n'est pas une liberté partielle, totale, complète, holistique, dedans ou dehors. Tu es ton corps, ton âme, ton esprit, dans ta famille. La touche totale, la touche totale, touche complète, pour la liberté totale, la touche divine. Félicitations, tu es libérée. Ce soir, Matthieu 8, les versets 1, 2 et 3, nous parlons de la cure surnaturelle, la cure et la purification surnaturelle, surnaturelle, par la touche divine, qui apporte la cure surnaturelle. Matthieu 8, verset 1, Christ, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule suivit, verset 2, et voici un lépreux s'étant approché, se prétendant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3, Jésus étant dit, quelqu'un aide à crier Jésus, le nom qui sauve, le nom qui apporte le pardon, le nom qui apporte la puissance divine, le nom qui apporte, qui guérit la maladie, il n'a pas changé, Jésus n'a pas changé le même, aujourd'hui, et aujourd'hui, hier et éternellement. Ce qui ne fait pas le passé, le fera dans ta vie aujourd'hui. Jésus étendit la main, le toucha, c'est la touche divine dont nous parlons. Ça, c'est la touche surnaturelle dont nous parlons. Le toucha, ça, c'est la touche céleste, la touche qui sauve, la touche qui guérit, la touche qui opère des miracles. Nous parlons, et le toucha, et dit, « Oui, je le veux, sois pur aussitôt, aussitôt, immédiatement. Ton miracle, c'est pour quand? Ton salut, c'est pour quand? Ta délivrance, c'est pour quand? Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » Verset 1, verset 1, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne du ciel, il est venu sur la terre et il vient à toi aujourd'hui. Il est descendu. Nous sommes en bas, ici, sur la terre. et du haut du ciel, la montagne est levée de la présence de Dieu et le jour est venu où Dieu manifesta son amour pour manifester sa miséricorde, pour manifester sa compassion et il est descendu d'en haut du ciel et qu'il est descendu à Jérusalem, à Capernaum, à Nazareth, partout. aujourd'hui, dans ta présence, il est là et une grande foule le suivit. Si tu prends la décision et tu dis, « Je vais suivre, il est venu pour moi, il est venu me sauver, il est venu me guérir, il est venu me délivrer et comme il est venu, il cherche ta réponse et tu ne vas pas laisser la multitude seule. » La foule le suivit. Tu vas le suivre ce soir et comme tu te lèves, comme tu prends ta décision, comme tu prends une décision, je vais le suivre. Tu ne peux pas le suivre en vain. C'est quelque chose qui l'a mené du sommet de la montagne. C'est quelque chose qui l'a mené du ciel qui viendra sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Voyez maintenant ce verset 2 encore. Verset 2, et voici, quelqu'un sait distinguer de la foule. Il a dit, « Oui, je sais que la foule suit, mais moi, en particulier, et voici un lépreux. Comprenez, un lépreux était une personne souillée. Un lépreux s'était un rejeté. Il était un incurable, une femme incurable. Un lépreux n'avait pas une solution terrestre à la lèpre. aucune solution médicale à sa lèpre. Il a mené un problème. Et le monde n'avait pas de solution. Peut-être que tu es là ce soir et tu as un problème. Et le monde, que la science, que la science médicale, que les études, que la philosophie, que les gens du monde, les espères du monde, n'ont aucune solution. Ce soir, tu es venu à ton arrêt bus final. Solution aujourd'hui. Guérison aujourd'hui. Délivrance aujourd'hui. Salut aujourd'hui. Et voici un lépreux s'étant approché de ses prosthénats devant lui. Beaucoup entendent des choses pareilles. Ils diraient là-bas et ils sont venus. Mais vous savez, le lépreux a fait quelque chose. Il l'a adoré. Il l'a accepté. On n'adore pas un docteur. On ne se prosthène pas devant un enseignant. On ne se prosthène pas devant un politicien. On ne se prosthène pas devant un homme du monde. On n'adore pas quelqu'un comme toi et moi. Mais il l'a adoré. Il se prosthéna devant lui. Il a reconnu que c'est le Fils de Dieu. Il a reconnu que c'est celui-là même envoyé par le Père Céleste. Il l'adora. Il l'a honoré en adoration. Il a donné à Dieu l'honneur qui lui est dû. Il se prosthéna devant lui. La religion à part. Mes pratiques et les autres mes mains à part. Il se prosthéna, il se courba pour l'adorer. Si toi, tu peux venir aujourd'hui comme il est venu. Et si tu peux adorer dans toute sincérité. Et si tu peux l'adorer du plus profond de ton cœur. Et si tu peux oublier la religion, si tu peux oublier tes œuvres, si tu peux oublier la société, si tu peux l'adorer en disant Seigneur, il voulait que Christ soit le chef, le maître, le contrôleur de sa vie. il a dit Seigneur. Vous savez, quand vous venez au Seigneur, il y a qui viennent. Oh, j'aime la croisade. J'aime la conférence. J'étais là-bas. Je vais encore. Tu lui dois, tu le reconnais comme maître Seigneur, comme ton sauveur, comme le contrôleur de ta vie. Et tu te soumets. ton esprit, ton âme, ton passé, ton présent, ton avenir. Tu lui soumets tout. À partir de maintenant, le moi ne va plus me contrôler. Le monde ne va plus me contrôler. Sacrificateurs, prophètes ne vont pas me contrôler. Je donne toute la totalité de ma vie à Christ et je l'accepte. Du fait de lui, mon Seigneur, quelque chose va t'arriver. Il est venu, tu dois venir. Il a adoré, tu dois adorer. Coupe-toi, prostène-toi, soumets-toi totalement à lui. Il a appelé Seigneur. maintenant, il dit, si tu veux, il dit, si tu le veux, si tu veux, si c'est ta volonté, tout ce que je veux maintenant, c'est la volonté de mon Seigneur. Si tu viens à cette situation aujourd'hui, et tu dis, pas ma volonté, mais sa volonté, pas mes voies, mais sa voie, pas ma décision, sa décision. Et tu dis, je viens aujourd'hui, si tu le veux, comme tu le veux, comme tu le souhaites, parce que tu le veux, je soumets ma volonté à toi. Et je fais de toi la volonté finale et l'autorité finale dans ma vie. si tu le veux, tu peux, tu peux, pas toi et ma religion, pas toi et mes oeuvres, pas toi et tout ce que je veux, non toi. Tu peux me rendre pur, moi. Je ne sais pas ce que les autres veulent, mais moi. je ne sais pas ce que les autres désirent, mais moi, tu peux me rendre pur. Si tu peux être personnel comme ça, ce soir, il te rendra pur. Il va toucher ta vie. Il va transformer ta vie. Ensuite, verset 3, Jésus étendit la main, le toucha. Quelqu'un là-bas va recevoir la touche divine ce soir. Quelqu'un là-bas va recevoir une touche céleste ce soir. Quand il touche ton esprit, la transformation viendra. Quand il touchera ton âme, l'encouragement viendra. Ceux qui sont déprimés, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais mourir. Quand il touche ton âme, la mort furent loin de toi. Le découragement furent loin de toi. La vie reviendra en toi au nom de Jésus. Et quand il touche ton corps, il va toucher ton corps. Je dis où es-tu? Je dis il va toucher ton corps. Si tu crois cela, donne-moi un grand amène. Quand il touchera ton corps, c'est Christ notre guérisseur. Christ notre grand médecin. Christ, la puissance de Dieu en l'homme. Lorsqu'il touche ton corps, Christ le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Et là-bas, là où tu es, si tu es dans l'assemblée ici, si tu es dans une assemblée ailleurs, dans un pays où tu écoutes, si tu es tout seul, et tu es connecté, et tu prêtes attention totale, tu ne coupes pas à gauche, à droite, je vais à la cuisine, je vais d'abord quelque part, je prends ceci, je prends cela. Non, si tu viens comme cet homme ici est venu, avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, il va te toucher ce soir. Ce rapport médical négatif sur ta vie ce soir, ça va changer. Les yeux à eux vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever, marcher. La puissance du ciel viendra sur toi, même ce soir, au nom de Jésus. Aussitôt. Pas une autre nuit. Aussitôt. Instantanément. Au même moment même, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je n'ai pas entendu ton amène. La cure et la purification surnaturelle par la touche divine. Il y a trois choses à considérer avant la prière. Premièrement, la compassion pour les mépriser et les rabaisser. Le lépreux est un homme méprisé, mais Christ a eu compassion de lui. Peut-être à cause de ce que tu es, tu es rejeté. À cause de celui que tu es, tu es rejeté. Peut-être ta famille t'a abandonné. Ils disent qu'ils ne veulent pas s'identifier à toi. À cause de ta vie. À cause de ton passé. Ce que papa ne peut pas faire. Ce que maman ne peut pas faire. Le Seigneur le fera pour toi. Tout ce rejet sera annulé. Tu ne seras plus méprisé. Le ciel va se réjouir à cause de toi. La compassion pour les mépriser et les rabaisser. Deuxième point. La purification. Quelque chose viendra pour toi. Il y a le salut dans la purification. Il y a la transformation dans la purification. Il y a une nouvelle vie dans la purification. Et il y a la régénération. Et Dieu va se cesser de toi. Ta personnalité. Il va te reformer. Il va te recréer. Il va te régénérer. Aujourd'hui, purification pour toi. Tu étais une personne sale. Angaille sale. Et un style de vie sale. Tu étais dans un gang sale. Pornographie sale. Qui gâtait ta vie. Aujourd'hui, Il va purifier ton âme. Purifier ton esprit. Tu seras pur entièrement ce soir. Au nom de Jésus. Mais rappelle-toi. Tu dois faire ce que l'homme a fait. Il est venu. Tu dois venir. Il a adoré. Tu dois adorer. Il a appelé Seigneur. Tu dois l'appeler Seigneur. Ensuite, Tu dois lui dire, C'est ta volonté seule que je désire. Si tu le veux. Et quand tu désires cette volonté, La volonté de Dieu, Qui est ton salut, Ta conversion, Ta transformation, Ta régénération. Cette conversion, ce soir, Est ta soirée au nom de Jésus. Troisième point maintenant, La cure complète. La cure complète. Quelqu'un là-bas, J'ai dit la cure complète. Quand nous disons, La cure complète pour cet homme, Pour ce lépreux, À 100%, La cure à 100%, Pas de pourcentage de maladie qui reste. Aucune partie De la maladie Ou de l'infimité qui est restée. Dieu peut. Jésus peut. Le Saint-Esprit peut. Et si tu es temps, Ta main pour le sauvoir ce soir. Cette possibilité, Viendra dans ta vie. La cure complète, Par la touche divine. La cure complète. La cure à 100%. Par la touche divine. Revenons au premier point. Premier point. La compassion Pour le mépriser Et le rabaisser. Cette même histoire, Nous la voyons en Marc. Au chapitre 1. Laissez-moi vous lire Marc. Vous allez voir la version Marc. Chapitre 1. Verset 40. Un lépreux vient à lui. Et se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant. Lui demandant. À genoux. Il n'a pas dit. Je suis fâché contre Dieu. Je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé. Pourquoi moi, parmi tout le monde, J'avais une grande vision. J'avais de grandes perspectives. Mais regarde-moi maintenant. Je suis un lépreux maintenant. On ne m'accepte dans aucune école. Dans aucune institution. Personne ne veut même marier un lépreux. Pour que Dieu m'a fait ça. Non. Il n'a pas dit ça. Il y a certaines personnes qui disent. Ils viennent à Dieu. Et disent qu'ils prient. Et c'est des plaintes. C'est des accusations. C'est des critiques. Mais l'homme le suppliant à genoux. Et disant. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Verset 41. Verset 41. Dit Jésus. Ému de compassion. Pour toi ce soir. Le Seigneur sera ému de compassion. Il connait ta condition. Il connait ta tristesse. Il connait ta maladie. Il connait tes problèmes. Il connait ce que tu endures. Il connait les larmes qui coulent de tes yeux. Il connait la souffrance que tu endures. Et avec un cœur ému de compassion. Il te regardera ce soir. Et il dira. Je pleure avec toi. Je souffre avec toi. Je suis ton substitut. Et ému de compassion. Je vais ôter tes péchés. Je vais ôter ta tristesse. Je vais ôter ta maladie. Ce soir. J'apporte la solution à ton problème. Et Jésus ému de compassion. Et Jésus ému de compassion. Et tandis la main. Et tandis la main. Le toucha. La touche divine. Et le toucha. La touche céleste. Le toucha. La touche de guérison. Le toucha. La touche de compassion. Et c'est pour toi ce soir. Je dis c'est pour toi aujourd'hui. Et dis. Je le veux. Ces trois mots. Je le veux. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé ces mots. Depuis qu'il a sorti la parole à ce lépreux. A tout le monde. Il a compassion. Et ce soir. Il te dit. Et il dit à tout le monde autour de toi. J'ai compassion de toi. Et il te touche. Et il dit. Je le veux. Sois pur. Sois pur guéri. Sois sauvé. Sois pardonné. Voyez. Ça c'est la compassion du Seigneur. Être toujours disponible. Somme. Si tu as une Bible. Je vais le lire pour toi. Somme 145. Versets 8 et 9. Somme 145. Versets 8 et 9. Somme 145. Versets 8. Verset 9. Verset 9. L'éternel et la miséricordieux. Dites-le à la haute voix. Partout où tu es. L'éternel et la miséricordieux. Et compatissant. Sa compassion est aussi profonde que l'océan. Aussi large Que la mère Inépuisable Tu peux venir Et prendre ta coupe de compassion Elle peut venir Prendre sa coupe de compassion De la sympathie du Seigneur De l'amour de Dieu De la miséricorde de Dieu Parce que l'éternel est bon Compatissant Lent à la colère Vous savez quelqu'un dit Dieu est fâché contre moi J'ai fait ci Mais il est fâché J'ai fait cela Et Dieu doit être en colère Je ne l'ai pas bien servi Il doit être fâché contre moi Il dit Lent à la colère Et plein de bonté La miséricorde du Seigneur Est pour toi ce soir Si tu peux venir Si tu peux venir Comme c'est l'épreuve venu Et il est venu A la bonne personne Il est venu au sauveur Cette miséricorde Te parviendra aujourd'hui Verset 9 L'éternel est bon Envers tous Mon nom est là J'ai dit mon nom est là L'éternel est bon Envers tous Et cette compassion S'étend sur toutes Ses oeuvres C'est pourquoi Je sais que si tu peux venir Ce soir Il sauvera ton âme Il ôtera De ta vie La sentence du péché Il ôtera de ta vie La punition Le châtiment de tes péchés A cause de son amour A cause de sa miséricorde A cause De sa compassion Parce que Ses compassions S'étend sur toutes Ses oeuvres Toutes ses oeuvres Satan Ne t'a pas créé Dieu t'a créé Tu crois cela Dis oui Et parce que Tu es l'oeuvre du Seigneur Sa miséricorde Sa compassion Son amour Seront pour toi Il va ôter Le châtiment Et la sentence De tes péchés Il brisera Le pouvoir De péché De ta vie Ensuite Il va neutraliser L'empli du péché Le péché qui te fait tomber 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 Dieu va ôter Cette emprise De ta vie ce soir Verset 19 Verset 19 De Somme 145 Il accomplit Les désirs De ceux Qui le craignent Tes désirs D'aller au ciel Dieu va l'accomplir Ton désir D'être libéré Du péché Libéré de la maladie Libéré de la puissance De Satan Le Seigneur Le Seigneur Va l'accomplir Accomplir Ce désir Ce soir Au nom de Jésus Il entend Le cri Et il les sauve Ce soir C'est ta soirée Si tu viens Si tu adores Si tu l'appelles Si tu l'appelles Seigneur Tu te soumets Ta vie à lui Ensuite Sa main Va te toucher Miché Miché 7 Chapitre 7 Chapitre 7 19 Il aura encore Il aura encore Compassion de nous Ce soir Il aura encore Compassion de nous Ce soir Jésus ce soir Dis oui Il aura Il ne peut faillir Sa puissance Ne peut faillir Il aura encore Compassion de nous Il mettra Sous ses pieds Nos iniquités Tu jetteras Au fond De la main Tout le péché Cette main Est très faible Vous savez Je reconnais toujours La main De Nougouka J'entends ça La compassion Compassion La compassion Venant sur ta vie Ce soir Tous les péchés Qui te liaient Tous les péchés Qui souillent ta vie Tous les péchés Qui font que Tu es méprisé Méprisé par le ciel Méprisé Par la terre Méprisé Par la religion Méprisé Par les gens Qui sont proches De toi Ce soir Le Seigneur Va ôter Toutes ces choses Il les mettra Il les mettra Au fond De la mer Au nom De Jésus Luc Luc 15 Luc 15 Luc 15 Verset 18 Luc 15 18 L'homme dit Je me lèverai J'irai vers mon père Le père est toujours là Plein d'amour Plein de compassion Plein de miséricorde Mais toi tu dois Faire le pas Je me lèverai J'irai vers mon père Et je lui dirai Mon père J'ai péché Contre le ciel Et contre toi Voyez verset 19 Je ne suis plus digne D'être appelé Ton fils Le pécheur N'est pas digne D'être appelé Fils de Dieu Le fornicateur N'est pas digne L'adulté N'est pas digne Celui qui fait Du cambriolail N'est pas digne Le vrai N'est pas digne Le violent Qui se bagarre La femme violente N'est pas digne Et celui qui va De femme en femme N'est pas digne Mais vous savez Plusieurs viennent Et disent Oh me voici Je suis riche Je suis lettré Je suis ceci Je suis cela Dieu Est-ce que tu n'es pas chance Quand je vais à l'église Ces gens ne sont jamais sauvés Sauf qu'ils viennent Et qu'ils réalisent Que tous sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Et ils savent Qu'aux yeux de Dieu L'éducation Ne te qualifie pas L'argent Ne te qualifie pas Tu t'es égaré Comme l'homme prodigue Comme la femme prodigue Et tu dis Je suis plus digne D'être appelé Ton fils Traite-moi Comme l'un De tes Mercenaires Verset 20 Et il se leva C'est pourquoi Je vous ai dit Dès le commencement C'est l'épreuve venu Et tu dois te lever Tu dois venir Ce n'est pas suffisant De dire Je viendrai Il en a fait Une décision urgente Et il a agi Et il se leva Ce n'est pas seulement Que j'ai l'intention Il a ajouté l'action Pour soutenir Sa repentance Il se leva Et Allah Vers son père Tu viendras ce soir J'ai dit Tu viendras ce soir Et comme tu viens Tous tes péchés Seront pardonnés Au nom de Jésus Comme il était Encore loin Son père le vit Le père céleste Va te voir ce soir Dieu Notre créateur Va te voir Là-bas ce soir Et son père le vit Et fut témé De compassion 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 Et courut Se jeter à son cou Et le baisard Il va te recevoir A la maison Il va te recevoir Dans le royaume Et comme il te reçoit Il va changer ta vie Verset 21 Le fils lui dit Le fils lui dit Mon père J'ai péché Contre le ciel Et contre toi Je ne suis plus digne D'être appelé Ton fils Verset 22 Mais le père dit À ses serviteurs Apporte vite La plus belle robe Et il va changer Ton vêtement spirituel Il va purifier ta vie Si quelqu'un est en Christ Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici Toutes choses sont devenues nouvelles Quand quelqu'un vient vraiment au Seigneur Et que le Seigneur a compassion de lui Cette compassion apporte la conversion Si quelqu'un vient Il volait avant Et après avoir dit J'ai levé ma main Il continue à voler Il n'a pas eu la compassion Pas de conversion Si quelqu'un était un brigand Et il dit J'ai levé ma main Je suis venu au Seigneur Et le cambriolage a continué Après avoir levé la main Celui-là N'a pas eu un changement Une transformation Mais quand Dieu Prends contrôle de ta vie Touche ta vie ce soir Le cambriolage va disparaître L'ivrognerie va disparaître La fumée La fumée ordinaire Ou le marijuana Ou bien La drogue Tout va disparaître Au nom de Jeuze Une nouvelle vie Une nouvelle apparence Et une nouvelle disposition Viendra dans ta vie Au nom de Jeuze Ensuite Il dit Apporte vite la plus belle robe Et la revêtez Mettez-lui un anneau au doigt D'acceptation Au doigt Et des souliers Au pied 23 Il dit Amenez le veau gras Et tuez-le Mangeons Et réjouissons-nous Il y a la joie Il y a la joie Au ciel Pour un pécheur Qui se repend Tu te repends Ce soir Tu viendras Pleinement de tout coeur Au Seigneur ce soir Au nom de Jeuze Ensuite Ton créateur C'est ton créateur C'est la mort spirituelle Tu es mort Dans le péché Dans les offenses Si tu vis Dans le péché Mais une nouvelle vie Viendra La vie éternelle Viendra La vie céleste Viendra Pour toi ce soir Au nom de Jeuze Il était mort Et il est revenu à la vie La différence entre Le pécheur Et le croyant C'est la différence entre La mort Et la vie Quand il est un pécheur Fils prodigue Filles prodigue Retrograpes prodigue Mangeant Les repas Des porcs Vivant comme des porcs Il était mort Maintenant Revenant au péché Céleste Et il y a un changement Dans sa vie Maintenant Il revient à la vie Tu reviendras à la vie La grâce de Dieu Reprendra vie Dans ta personnalité Et la bonté de Dieu Reprendra vie Dans ta personnalité Au nom de Jeuze Il était perdu Et il est retrouvé Et Jésus a dit Il est venu chercher Sauver Ce qui était perdu Ce soir Comme tu viens À Christ Le ciel Va te trouver Le salut Va te trouver Une nouvelle vie Va te trouver Et il commencera À se réjouir Pour toi ce soir Le ciel Va se réjouir Quand la grâce de Dieu Coulera dans ta vie Quand l'amour de Dieu Va couler dans ta vie À cause de toi Le ciel Va se réjouir ce soir Deuxième point Deuxième point La purification À travers À travers La confiance Manifestée Ça veut dire quoi ? Il avait manifesté Sa confiance au Seigneur Il n'avait pas caché cela Il ne s'était pas tu Il a manifesté Il a manifesté Il a manifesté Sa confiance au Seigneur Il est venu au Seigneur Auvertement Publiquement Il n'a pas dit Ah Quand je vais à la maison Je veux pas que quelqu'un Me reconnaisse Comme lépreux Je veux pas que quelqu'un Me reconnaisse Comme un pécheur Je veux pas que quelqu'un Me reconnaisse Comme un rétrograde Dans la solitude De ma chambre Quand il va rentrer Là où personne Va me remarquer Alors Je vais avoir foi en Dieu Il a manifesté Sa confiance en Dieu Sa confiance en Dieu Il a manifesté Sa foi en Dieu Et la purification Est venue À travers Cette Confiance manifestée Marc Au chapitre 1er 42 Verset 42 Si vous n'avez pas une Bible Ne vous en faites pas Je vais vous lire cela Aussitôt Dès qu'il parlait Dans la foule Il parla Il parla De la foule Il cria Dans la foule Aussitôt La lèpre le quitta Et il fut Purifié Il dit Il fut purifié Et la puissance Du Seigneur Est toujours La même Aujourd'hui Il va te purifier Il sait C'est à quoi Jésus A verser son sang C'est le sang Qui purifie Qu'est-ce qui peut L'avoir Mes péchés Rien Que le sang De Jésus Qu'est-ce qui peut Me rendre Encore Pur Rien que le sang De Jésus Ce sang Qui coule Du trône De Dieu Et il continue A purifier Aujourd'hui Et quand cette purification Te touchera ce soir Tu seras purifié Âme, esprit et corps Tu seras purifié Ton caractère Ton langage Ton comportement Ton attitude Tu seras purifié Ce soir Au nom de Jésus Vous savez Aller dans une église Ne purifie personne Il y a des gens Qui vont à l'église Ils sortent Ils ont toujours Un langage sale Vous le savez Ils ont toujours Une vie sale Vous le savez Ils ont toujours Une Une vie Inacceptable Aller à l'église Ne règle pas C'est quand tu prends La décision Aujourd'hui Dieu prend une décision Personnelle De venir au Seigneur La purification Viendra Et elle vient Lorsque ouvertement Tu déclare Tu manifeste Tu exhibe Tu exhibe Publicement Ta confiance En Dieu Et il fut Purifié C'est à ton tour Où es-tu J'ai dit Où es-tu C'est à ton tour Il va te purifier Au nom de Jésus Somme 51 Somme 51 Verset 2 Voici un homme Il connaissait Dieu Il connaissait la puissance De Dieu Il connaissait la présence De Dieu Quelque chose est arrivé Dans sa maison Pas dans le sanctuaire Et que nous appelons Église Mais quelque chose Est arrivé Quand il était Tout seul Il a été souillé Il est devenu Pêcheur Il est tombé Dans les oeuvres De la chair Vous voulez la compassion Du Seigneur Et la purification Du Seigneur Il a manifesté Sa confiance En Dieu Il ne s'est pas caché Fermé la bouche Que personne Entende ça Après qu'il ait prié Il a noté cela En Somme 51 Verset 2 Verset 4 Là on va complètement De mon iniquité Cette femme là Elle s'est Elle s'est exposée Il n'a condamné Personne lui-même Il est venu au Seigneur Il a dit Jésus le pécheur C'est moi Qui ai cédé A ce péché Il a dit Lave-moi Complètement De mon iniquité Et purifie-moi 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 De mon péché Verset 5 Car je reconnais Mais transgression Et mon péché Est constamment Devant moi Verset 4 Verset 6 Il dit J'ai péché Contre toi seul Et j'ai fait Ce qui est mal Certaines personnes Vous savez Dites Ah ah J'ai fait ça Mais L'affaire de qui Ce homme n'a pas fait ça Oui Je suis tombé dans les oeufs De la chair Mais je suis Et maintenant Ça regarde qui C'est l'affaire de Dieu Il t'a créé C'est l'affaire de Christ Il est mort pour toi C'est l'affaire de ton époux De ton mari Tu es censé avec lui Être purifié C'est l'affaire de tes parents Tu es censé vivre Une vie pure Une vie droite Et tes parents sont tristes Quand tu ne mènes pas la vie de droiture C'est l'affaire de ton pasteur Ton pasteur travaille chez toi Et il espère Que tu sois pur Si tu ne l'es pas Tu ne vas pas dire Oh Dieu C'est l'affaire de qui C'est l'affaire des autres Quelque chose que tu fais Va affecter les autres Et les influencer négativement Alors il dit J'ai J'ai péché contre toi seul Et j'ai fait Ce qui est mal A tes yeux En sorte que tu seras juste Dans ta sentence Sans reproche Dans ton jugement Verset 7 Voici Je Un roi Je Celui qui a tué Goliath Je Celui qui était élevé Dans sa famille Je 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 suis né Dans l'iniquité Et ma mère M'a conçu Dans le péché Verset 8 Mais tu veux Que la vérité Soit au fond du coeur Fais donc pénétrer La sagesse Au-dedans de moi Verset 9 Purifie-moi J'ai besoin de la purification Purifie-moi Pardonne-moi Pardonne-moi Pardonne mes péchés Je me sens sale Je me sens condamné J'ai besoin de ton salut Purifie-moi avec l'isope Et je serai pur La mère du Seigneur va te toucher ce soir Tu seras purifié J'ai dit Tu seras purifié Vous savez Mon ami Mon voisin là-bas Si tu n'es pas pur Tu n'es pas prêt pour le ciel Aucune chose impure N'ira au ciel Aucune personne Qui joue avec le péché Dans l'hypocrisie Et qui paraît Voir en public Mais dans le coeur Dans la vie Dans les secrets Il est impur Ne sera digne D'aller au ciel Quand Christ viendra Et Christ peut venir A tout moment Pas de maintenant Si tu demeures impur Tu seras perdu pour toujours Je prie que tu ne sois point perdu C'est pourquoi tu dois venir Comme si l'épreuve est venu Tu dois adorer te soumettre Comme si l'épreuve a adoré ses soumis Tu dois l'appeler Seigneur Le Seigneur de ta vie Le maître de ton âme Celui qui contrôle ton avenir A partir d'aujourd'hui Et quand tu viens comme ça Et tu dis Si tu veux Purifie-moi Il va te rendre pur Ton coeur sera purifié Ta vie sera purifiée Sa grâce viendra dans ta vie Et la grâce qui apporte le salut Va se manifester dans ta vie Et toutes les souillures Tout va disparaître Au nom de Jésus Lave-moi Et je serai purifié Plus blanc que la neige Verset 10 Verset 10 Verset 1 Verset 12 Oh Dieu Crée en moi un coeur pur Renouvelle en moi un esprit Bien disposé Verset 14 Rends-moi la joie De ton salut Quand tu es sauvé Tu as le fruit de l'esprit Tu as l'amour Tu as la joie Tu as la paix Tu as la patience Tu as la douceur Tu vas suivre le Seigneur Parce que tu es vraiment sauvé La joie La joie de ton salut Et qu'un esprit de bonne volonté Me soutienne Le Seigneur le fera ce soir 1er Jean Chapitre 1 Verset 7 1 Jean Chapitre 1 Verset 7 Mais Si nous marchons Dans la lumière La lumière Viendra pour toi ce soir La lumière du salut La lumière De la relation avec Dieu Et la lumière Du salut De la résonération Qui vient De Jésus Christ Qui est la lumière du monde Ça te parviendra Aujourd'hui Si nous marchons Dans la lumière Comme il est lui-même Dans la lumière Nous sommes mutuellement Communions Et le sang Le sang Le sang Le sang De Jésus Son fils Nous purifie Quelqu'un Donne amène là-bas Nous purifie Nous purifie De tout péché Ce sang N'a jamais perdu Sa puissance C'est le sang Verset pour tout le monde Vérifie Pierre, Jacques et Jean Mathieu, Luc Paul Qui étaient sol Ils persécutaient l'église Avant Et le seul a appelé Sol Sol Pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur De réjambé Contre Les aiguillons Il regarde en haut Il dit Qui es-tu Seigneur? Il a dit Je suis Jésus Celui qui est mort Sur la croix Qui a été enseveli Qui est ressuscité encore Pour ton salut Il dit Seigneur Je me soumets Que veux-tu Que je fasse? Sa vie A changé Il n'y a pas de ce jour-là Le sang de Jésus L'a purifié Ce qu'il faisait Il ne le faisait plus Là où il allait avant Et la persécution Qu'il inflige à l'église De Christ Il ne l'a plus fait après Lorsque ce sang te purifié Comme il a purifié Sol Il est devenu Paul Ta vie sera différente Et ce soir C'est cette soirée Quand ce même sang de Christ Qui n'a pas perdu sa puissance Viendra sur ton âme Sur ton esprit Et te purifiera ce soir Quelque chose de bon du ciel Va venir dans ta vie Le sang de Jésus Christ Son fils Nous purifie De tout péché Comment ça va se passer? Verset 9 Verset 9 Si nous confessons Nos péchés Tu ne confesses pas Les péchés d'autrui Les péchés des aïeux Les péchés du pasteur Les péchés du sacrificateur Les péchés de l'église Les péchés de la nation Non Si nous confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste Pour nous pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Ça va t'arriver ce soir Où es-tu? Ça vient pour toi Ça va t'arriver ce soir Au nom de Jésus Si tu viens Avec un cœur sincère Si tu viens En laissant tous tes péchés En laissant tous tes péchés derrière Et tu viens sincèrement De tout cœur Sans hypocriser Et tu viens au Sauveur Et tu te soumets Et tu l'adores Comme ce lépreux l'a adoré Et tu l'appelles Seigneur Et tu reviens Et tu remets ta vie À la Seigneur De Christ Ça viendra pour toi ce soir Au nom de Jésus Ensuite Il y aura la cure pour toi La guérison pour toi Où est la personne dont je parle là-bas? La guérison La cure La cure complète Par La touche Divine Troisième point Quiconque Est touché par Christ Si il y a une maladie là-bas Quel que soit le nom De la maladie Cette maladie Va disparaître Le cancer va disparaître Le problème de foie va disparaître La pandémie va disparaître Lèpre incurable Va disparaître Au nom de Jésus Des maladies Mortelles Vont disparaître De ta vie Et tes yeux aveux Bien sûr Vont s'ouvrir Toute attaque démoniaque Et affliction démoniaque Tout Va disparaître La cure complète La cure complète Par La touche Divine Est-ce que tu es prêt? J'ai dit Est-ce que toi tu es prêt? Jérémie Chapitre 17 Verset 14 Tu dois dire au Seigneur Comme le lépreux Il a dit au Seigneur J'ai besoin de la purification J'ai besoin Que tu ôtes Cette lèpre Jérémie 17 Tu dois faire cette prière Guéris-moi Éternel Et je serai guéri Sauve-moi Et je serai sauvé Car tu es ma gloire Vous voyez? La double prière Sauve-moi Pas de prétention Sauve-moi Pas de couverture Sauve-moi Pas de cachette Sauve-moi Pas d'hypocrisie Sauve-moi Ensuite Il dit Et je serai sauvé Tu seras sauvé ce soir Tu seras sauvé ce soir Ensuite Guéris-moi Éternel Et je serai guéri La guérison Est venue Ce soir Comme la parole De Dieu te parvient Il envoie sa parole Il est guéri Et il y avait point de faible Parmi eux Parmi toutes les tribus Ce soir Tes maladies Seront ôtées Tes infimités Seront ôtées Parce que Dieu Répond toujours Aux prières aujourd'hui Partout tu es Cette touche divine Te parviendra La cure complète La cure à 100% Avec aucune trace D'infimité restante Cette touche viendra Dans ta vie Au nom de Jésus Jérémie 30 Jérémie 30 Jérémie 30 17 Mais je te guérirai Amen Peut-être Peut-être Tu étais fort avant Maintenant tu es faible Tu étais en bonne santé avant Maintenant Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé La maladie par ici Au ventre Au pied Dans le cerveau Quelque chose qui bouge Quelque chose qui bouge Je te guérirai La restauration Le recouvrement La régénération Une nouvelle force Une nouvelle santé Viendra sur toi Ce soir Au nom de Jésus Je penserai Te plaire Dis l'éternel Je penserai Te plaire Dis l'éternel Ça viendra Aujourd'hui Jérémie 33 Verset 3 Jérémie 33 33 Verset 3 Voyez ce qu'il dit Verset 3 Invoque-moi C'est l'épreuve venu Et il a invoqué le Seigneur Il a adoré Il a appelé Seigneur Il s'est soumis Il a soumis le contrôle De sa vie au Seigneur Et le Seigneur dit Pas seulement pour ces lépreux Mais pour toi Invoque-moi Et je te répondrai Il te parle personnellement ce soir Et si tu invoques Il va répondre Tu veux le salut Il va répondre Tu veux la guérison Il va répondre Tu veux la délivrance Il va répondre Tu veux une vie sainte Il va répondre Tu veux une vie droite Il va répondre Tu veux un changement de vie Il va répondre Tu veux une vie Qui va t'aider A aller au ciel Quand il viendra Il te donnera Cette nouvelle vie céleste Ce soir au nom de Jésus Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai De grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Le type De miracle Que tu n'as jamais vu Que tu n'as jamais entendu parler Va arriver dans ta vie Verset 6 Verset 6 Voici Je lui donnerai La guérison Et la santé Le messager Le messager Le messager viendra du ciel Maintenant Le messager est en route Maintenant Le seigneur Vient vers toi Maintenant Il apporte le salut Est-ce que tu vas recevoir Il apporte la guérison Est-ce que tu vas recevoir Il apporte la transformation De vie Est-ce que tu vas recevoir Je lui donnerai La guérison Et la santé Je les guérirai Je les guérirai Les guérirai Je les guérirai Je les guérirai Et je les Et tous ceux qui sont en ligne Qui écoutez Si vous venez De tout votre coeur Si vous venez Avec votre pensée Si vous laissez tout Vous ne faites pas ceci Dans la cuisine Vous ne faites pas ceci A côté Ou au salon Mais vous venez Avec tout votre coeur Et vous vous donnez à lui Et vous dites Je vais l'adorer Il sera mon seigneur Il sera mon roi Il sera mon sauveur Alors Tu l'appelles seigneur Je me soumets à lui Je lui consomme Le contrôle de ma vie La promesse est Je les sauverai Je les guérirai Et Je leur ouvrirai Une source abondante De paix Et de fidélité Quelqu'un Dit Je suis sauvé Mais il n'a pas la paix Dans le coeur Ça ce n'est pas le salut Quelqu'un dit Ah je suis converti Et il n'a pas la paix De coeur Ça ce n'est pas la conversion Quelqu'un dit Je suis un enfant de Dieu Mais il n'a pas la paix Du coeur Avec sa femme Il n'a pas la paix Avec le mari Ça ce n'est pas le salut Quelqu'un dit Je me suis connecté au Seigneur Je suis enfant de Dieu Maintenant Et il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix Quand Christ viendra Christ Est L'auteur de paix Et le prince de la paix Et quand tu viens Et tu te connectes au Seigneur Le prince La paix de Dieu Règnera Dans ton coeur À partir de ce soir Au nom de Jésus Je ne vois pas de balader Tel est mon ennemi Tel est mon opposant Tel est mon détracteur Tel est celui qui fait ceci ou cela Je le ré Je ne peux pas m'être avec lui Quand tu viens au Seigneur Tous tes péchés sont pardonnés Et ensuite Il y a la réconciliation avec Dieu Et la réconciliation avec Tout autre personne autour de toi Et il t'accorde L'abondance de paix et de fidélité Il te sauve de l'erreur Il te sauve de la fausseté Et il te sauve De toutes ces choses Que tu faisais dans la nuit Avec un gang occulte Et il te donne la paix Et la fidélité Et ce soir Tu peux être ta soirée Ou la personne dont je parle là-bas Ce soir Tu peux être ta soirée De tout ton coeur De toute ta force Avec toute la sincérité Tu viens au Seigneur ce soir Il va te pardonner Il va briser Tous ces liens du péché De ta vie Au nom de Jésus Il va ôter la punition du péché Il va ôter la sentance du péché Il va briser le pouvoir Du péché de ta vie Ensuite Le péché Qui te traînait Qui te traînait Par terre Il va détruire cette emprise Il n'y a pas de ce soir Le salut viendra La vie éternelle Viendra pour toi Au nom de Jésus Comme tu viens Comme il est venu Tu adores Comme il a adoré Tu l'appelles Seigneur Maître Comme Il l'appelait Seigneur Totalement Je me soumets à ta volonté Prends ma main Et tiens-moi Alors il va te tenir pas à pas Et finalement Il va te conduire au ciel Quelqu'un là-bas Il va tenir ta main Et te conduire au ciel J'ai dit Quelqu'un là-bas Il va te conduire Il va tenir ta main Si tu donnes ta main au Seigneur Si tu donnes ton coeur Si tu donnes ta volonté Il va tenir cette main Te sortir du péché Et te conduire au salut Et tu seras sur ton chemin du ciel La tête baissée Les yeux fermés s'il vous plaît Tête baissée Les yeux fermés s'il vous plaît Tu as vu l'histoire L'histoire du lépreux Qui a quitté la multitude La foule Il a pris la décision Aujourd'hui je vais à Jésus Et il est venu Il a ouvert sa bouche Il a fait une demande publique Une confession publique Il a dit Si tu as honte de moi Dans Dans cette génération adultère et pécheresse Je revends de toi Quand je viendrai Dans la présence de mon père Et de ses anges Mais si tu n'as pas honte Comme tu es là Et dans tous les lieux Vous êtes partout Vous êtes Et vous êtes là en ligne Dans votre chambre Dans une somme Dans un hôtel Dans votre jardin Partout vous êtes assis En famille ou seul Et vous écoutez maintenant Et vous voulez vous soumettre Et donner votre vie Au Seigneur Voici Le moment sacré Quand vous venez Le Seigneur Va vous recevoir Je n'ai pas entendu La main des Nougou La tête Les têtes versées S'il vous plaît Les yeux fermés C'est entre vous Et le Seigneur Tu dis Oui je viens Je veux le salut Oui je viens Je veux le pardon Oui je viens Je veux La purification Pour mes péchés Oui je viens Je veux La touche divine Je veux Qu'il Fasse de moi Une nouvelle créature En Christ Partout tu es Lève cette main maintenant Tu veux venir Comme c'est le prévenu Tu es un pécheur Tu veux son salut Tu veux son pardon Tu veux la réconciliation avec Dieu Tu veux qu'il ôte La culpabilité La condamnation Du péché de ta vie Partout tu es Lève cette main Que Dieu te bénisse là-bas Que Dieu te bénisse là-bas Que Dieu te bénisse là-bas Partout tu es maintenant Voici Une affaire urgente Et importante pour toi Maintenant Lève ta main Comme tu lèves la main Tu te mets debout Partout tu es Lève-toi Tu viens à Christ Que Dieu te bénisse De tout ton cœur De toute ta pensée De toute ton âme Que Dieu te bénisse là-bas Sincèrement De tout cœur En laissant tout le mal derrière En laissant tous les partenaires De péché derrière Laisse la multitude derrière Et tu dis Je veux aller au ciel Et sans le salut Tu ne peux pas Je veux être membre De la famille de Dieu Sans le salut Ce n'est pas possible Lève-toi par tout tu es Et dit Seigneur Je viens Seigneur je viens De tout mon cœur De toute mon âme Je me détourne De mes péchés Et je viens à Jésus Mon sauveur Le Seigneur t'attend Tu peux Tu peux ne plus être aussi proche Du salut Après Alors Voici le moment Quand tu ne dois pas rater L'Esprit du Seigneur Est en train de discuter Ton esprit Christ frappe à la porte De ton cœur Ne le laisse pas au dehors Lève-toi maintenant Comme tu te lèves Parle au Seigneur Vous voyez comment Ce lépreux a fait Il a adoré Tu es mon Seigneur maintenant Tu es mon Dieu maintenant Tu es mon sauveur Mon rédempteur Tu es mort pour moi Je suis la croix du calvaire Dis-lui cela Et je crois au Seigneur Comme je viens à toi maintenant Ta compassion Ne va jamais faillir Et je viens Voulant ta compassion Sur ma vie Il connait Tes péchés secrets Il connait Il sait que ce péché Va t'enfoncer en enfer Mais il veut te pardonner maintenant Alors lève-toi donc Et dis Seigneur Je viens Seigneur Je viens Seigneur Je viens Il a compassion Il va te pardonner maintenant Si tu te reprends authentiquement Et tu manifestes ta confiance Ta confiance Ton espérance Ta foi en lui Merci Seigneur Pardonne-moi Et accorde-moi la grâce De ne plus retourner A ces péchés Comme il te pardonne L'Esprit de Dieu Va rendre tes moyens Dans ton cœur Il aura la paix Dans ton cœur Il aura la joie Dans ton âme Il aura une nouvelle force Dans ta vie Pour suivre maintenant Le Seigneur Jusqu'à la fin de ta vie Il va se servir De ta main maintenant Ensuite Tu marcheras Dans la direction du ciel Tu vas suivre le Seigneur Jusqu'à ce que tu parviennes au ciel Est-ce que tu peux dire Amen Pendant que tu es debout encore Est-ce que Toujours debout Est-ce que tu peux dire Amen Lève cette main maintenant Comme tu es debout Ferme tes yeux Christ Ne rejette jamais Quiconque vient à lui Père Nous te remercions Pour ton esprit Qui a parlé A chaque cœur Merci pour L'appel au salut L'appel au pardon L'appel à la repentance Merci Seigneur Parce que ta compassion Ne faillit pas Je prie pour tous ceux là Qui sont debout Et tous ceux qui sont debout Partout dans chaque assemblée Partout dans le monde Ceux qui eux sont seuls Ceux qui sont devant l'écran Ceux qui sont devant le téléphone Ceux qui sont connectés maintenant Et ils veulent la miséricorde Ils veulent la compassion Ils veulent le salut du Seigneur Au accord de l'assurance Du salut Au nom de Jésus Brise le pouvoir Du péché de leur vie Affaiblis l'emprise De la tentation Et du péché De leur vie Au nom de Jésus Que ton esprit Rend témoignage A leur cœur Qui sont maintenant Enfants de Dieu Que le ciel Se réjouisse A cause de chacun Que la joie La clore De la joie Sonde dans chaque cœur Merci Seigneur Parce que nous savons Que tu es exaucé Au nom de Jésus Nous prions Amen Amen Partout tu es maintenant Qu'on reste debout Vous qui êtes ici Vous qui êtes là-bas Partout Partout dans le monde Joyeux-vous à Enougou Et donnez un grand Amen De nous Que Dieu bénisse Toujours debout Nos surveillants Conseillers Membres de la couronne Viennent vers vous Pour donner une fiche Toujours debout Jusqu'à ce que vous recevez La fiche Ne vous asseyez pas encore Tant que vous n'avez pas Reçu la fiche Ensuite Nous allons vous donner La fiche Vous allez la remplir Et Tous nos dirigeants Partout Dans les assemblées Partout où vous êtes Prenez le relais Maintenant Pour cette période De conseil Et accueillez Les nouveaux convertis Vous qui êtes connectés Il y a un numéro En ligne Connecté Prenez contact Avec ce numéro Un nouveau voyage Commence pour votre vie Notre pasteur ici Toujours debout Donnez la fiche Dans les pays Les nations Accueillez les nouveaux venus Donnez la fiche Aidez la remplir Ceux qui ne savent pas remplir Remplissez la fiche Dans les nations Dans les églises Dans les districts C'est le moment D'accueillir Les nouveaux convertis Que les surveillants Les conseillers Aillent vers ceux Qui ont levé leur Mais qui sont encore debout Ou bien C'est à la radio Ou en ligne Que vous avez écouté Le message Il y a une adresse Ou des numéros Qui sont Affichés Contactés Ou bien Il y a un lien Sur lequel vous pouvez Cliquer et remplir Pour manifester Que vous avez suivi Ce message Et que vous avez Donné votre vie Au Seigneur Vous qui avez Reçu Les fiches Remplissez Les correctement Aidez ceux Qui ne savent pas Écrire Partout Vous êtes Ceux qui sont Debout C'est ceux Qui viennent De donner Le vie Au Seigneur Au Seigneur Là D'aller C'est parti. Le résoudre des problèmes. Vérité que l'arrière n'est pas arrivé dans votre compte. Il vient de m'envoyer au Dieu qui n'a pas reçu. Accueillez les nouveaux venus, s'il vous plaît. Aidez ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Et vous qui l'avez fait en ligne. C'est le moment de conseil. Accueillez les nouveaux venus. Prenez tous les détails, toutes les informations. Ce qu'ils ont fait en ligne, Facebook. Ou aussi Instagram ou bien les réseaux sociaux. Remplissez les fiches et soumettez. Prenez la décision. A suivre le Seigneur. Allons vite. Une fois que vous finissez, dites-nous le. Donc remplissez, accueillez, aidez les nouveaux convertis à remplir les formulaires. Ça fait un peu de temps. S'il vous plaît. Bien. Merci. 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 remplissé. Et après ça, nous allons passer à la prière. Mais nous levons-nous maintenant pour l'heure du miracle. Et le Seigneur le fera. Comme l'homme de Dieu revient au pupitre. Gloire à Dieu! Tant de miracles! Tant de guérison! Tant de délivrance! Je recevrai! Je recevrai! Est-ce que vous pouvez vous rappeler Matthieu 8, verset 3? Matthieu 8, verset 3. Voici l'homme qui est venu. Voici l'homme qui a adoré. Voici l'homme qui l'a appelé Seigneur. Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main. Cette main te parviendra maintenant. Le toucha! Il te touchera maintenant. Et dit, Je le veux, sois... Je le veux, sois pur. Il le veut! aussitôt, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, ta maladie est guérie. Aussitôt, ton infimité est enlevée. Nous allons prier maintenant. Tout problème que tu as, comme nous mentionnons le nom de Jésus, ce nom apportera la touche de Dieu dans ta vie. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les sous-mieux vont entendre, vont écouter parler. Tout enflement, goître, boss, et fantiasis, Christ va tout enlever de ta vie. Cancer, maladie mortelle, quel que soit le nom, cette chose va partir. Ce qu'on t'a dit, que ce ne sera pas guéri, comme la lèpre ne pouvait pas guéri en son temps, au temps de cet homme. Mais la lèpre a été guérie, et ta maladie sera guérie. Et quand tu entendras le dernier, amène, tu vas t'examiner. La guérison aura eu lieu. Tu lèves une main, et tu imposes la main, là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta compassion, qui ne peut faillir, ton amour, qui ne peut faillir, ta puissance, qui ne peut faillir, ta miséricorde, qui ne peut faillir, et l'écoulement, de ta guérison, de ta puissance. J'amène tout le monde, malade, tous ceux qui ont des maladies, tous ceux qui ont des infirmités, tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui ont des maladies incurables, je les amène ici, je les amène ici, ici, là-bas, partout où ils se trouvent, connectés maintenant. Je prie que la main puissante de Christ, la touche de guérison, touche-la maintenant, au nom de Jésus. la touche divine, la touche divine sur ton corps, la touche célèbre sur ton corps, la touche de guérison sur ton corps, je prie, Seigneur, de la tête jusqu'aux pieds, que la puissance de guérison vienne sur eux maintenant, guéris-la au nom de Jésus. Lèpre disparaît, maladie de peau disparaît, goître disparaît, aveuglement disparaît, cancer disparaît, il s'est disparaît, sois guéri, éléphantiasis, sois guéri. Toute maladie, insanité, folie, je te commande, sois au nom de Jésus. Seigneur partout, en tout lieu, manifeste ta puissance, guérit, donne à chacun un témoignage de sa guérison, témoignage de sa délivrance. La solution à tout problème au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait là-bas, examine-toi, le miracle est là. acclamez très fort le Seigneur, le Seigneur, c'est fait, examine-toi, examine-toi, examinez-vous, tu es libéré, tu es dans une chaise, dans un fauteuil roulant, lève-toi et marche. Quand tu verras ton miracle, si vous êtes dans vos églises, dans vos distrits, dans vos nations, manifestez-vous auprès de vos pasteurs, ils vont noter vos témoignages, tu peux ouvrir maintenant tes yeux, tu vas voir, tu vas entendre, ça se passe déjà, ça se passe déjà, acclamez très fort le Seigneur, acclamez très fort le Seigneur, ça se passe là-bas, lève-toi, quand tu vois ton miracle partout où tu es, tu es dans une église, dans un distrit, manifeste-toi auprès des dirigeants, si tu es en ligne, tu pourras aussi te manifester, on va t'indiquer le lien par lequel tu pourras patailler ton témoignage, examinez-vous, examinez-vous, la puissance a été libérée, la prière a été faite, lève-toi, parce que tu es guéri, ça se passe, examine-toi, 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 merveilleux, ça se passe là-bas, ça se passe là-bas, ça se passe là-bas, examine-toi aussi, la puissance a été libérée, la puissance a été libérée, la puissance a été libérée, continue, examinez-vous, ça se passe, acclamez très fort le Seigneur, du Chabelle Dulcé avant, ça se passe là-bas, ça se passe là-bas, Miracle, 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 Examine-toi, là où tu es, le miracle se passe déjà, Dieu est bon, Examine-toi, la tension est partie, les attrides sont parties, les attaques sont parties, acclamez très fort le Seigneur, partout où vous êtes, tes yeux ont été ouverts, ou tes yeux tu verras clairement, viens quand tu verras le miracle, quand vous écoutez les témoignages, vous allez recevoir vos miracles, merveilleux, merveilleux, ça se passe partout, examinez-vous, ça se passe partout, ne sois pas un spectateur, à gauche, à droite, examinez-vous partout, la puissance de Dieu à l'œuvre, la puissance a été libérée, comment c'est, sortez pour témoigner, examinez-vous, examinez-vous, le miracle est déjà là, l'attente amène la réalisation, l'attente amène la réalisation, l'attente amène la réalisation, Dès que vous voyez le miracle sortir dans vos nations, dans vos distrits, dans vos églises, pour témoigner, la puissance a été déjà libérée. Quand vous écoutez les témoignages, vous ne pouvez pas rentrer avec vos problèmes. Premier témoin, premier témoin, le miracle de Dieu, c'est pour finir. C'est parti, Gloire à Dieu! Alléluia! Elle parle la langue locale. Dès qu'on interprète, on va vous interpréter ça en français. Merci. Merci. Gloire à Dieu! Elle a dit que son nom est Diane Archie. Elle était revenue d'un voyage du village, il y a de cela quatre ans, et elle a eu une attention. Elle a vécu. Et après la prière de l'homme de Dieu, elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Et ses problèmes de vue ont été réglés. Acclamait très fort le Seigneur. Témoin suivant. Gloire à Dieu! Je suis tellement excité, j'ai envie de pleurer de joie. Gloire à Dieu! Quand j'étais revenu de l'école un jour, je n'arrivais plus à respirer correctement. Et j'avais des douleurs du côté droit de mon estomac. Et tout ce que je mangeais, ça me faisait vraiment mal. Hier, j'étais arrivé. La fraîcheur était trop. Après la pluie, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que c'est un problème d'anxiété et beaucoup d'autres choses. J'ai rejeté ça. J'ai appelé mon pasteur. Il a prié pour moi. J'avais ce sentiment de douleur et tout ça. Parfois, je m'évanouis. Ma tête parfois est lourde, pesante, marche difficilement. Mes genoux sont faibles et je tremble parfois. Hier, quand j'étais venu, après la pluie, je ne respirais pas bien. Je n'ai pas pu bien dormir hier nuit. Je fermais les yeux, mais j'avais peur. J'avais peur de mourir dans mon sommeil parce que ma respiration était faible. Mais ce soir, je parlais à quelqu'un, j'ai dit, ah, je tremble. Ma poitrine me fait mal. Et je suis troublé dans mon ventre. Elle m'encouragait. Ce soir, quand il était debout, quand je faisais entrer les autres, le serre m'a touché. Et il m'a guéri. Gloire à Dieu! Acclamez très fort le Seigneur. Comme tu écoutes les témoignages, examine-toi. Et comme tu vois ton miracle, viens au groupe. Sortez chez vous aussi là-bas pour témoigner. Gloire à Dieu! Après, on m'appelle Ngozi. Je suis venu aujourd'hui avec un fardeau pesant sur mon cœur. Physiquement, il était trop douloureux pour moi. Aux épaules et cette partie de mon corps, je montre. Ma tension artérielle était trop élevée. J'étais surpris ce soir. J'ai décidé de venir à la croisade. J'ai toujours peur. Je ne suis pas venu avec mes médicaments, mais j'avais peur. Mais comme le passeur priait, tout a disparu. Même le poids que je sentais, tout a disparu. Les problèmes que je sentais dedans il y a de nombreuses années, à cause des attaques, tout a disparu. Je n'ai plus peur. J'ai peur d'espoir maintenant. Gloire à Dieu! Acclamer très fort le Seigneur! C'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Amen! Nous allons prendre le témoignage en ligne. Le Seigneur. Je ne sais M. Tch, tch, tch. Retrangers, nous allons prendre les témoins. Tch, tch ch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Elle avait des douleurs atroces sur la poitrine. Elle n'arrivait pas à marcher depuis ce temps sans ce qu'elle utilisait. Elle était dans des douleurs depuis quatre ans. Mais aujourd'hui, comme l'homme de Dieu a prié, la puissance de Dieu l'a touchée. Et pour la première fois, elle est sortie et elle marche seule. Vous la voyez marcher, vous la voyez marcher, vous la voyez marcher depuis quatre ans. Pendant quatre ans, quatre ans. De grandes choses se passent sous la prédication du grand homme de Dieu. Mon miracle est là. Où es-tu? L'homme de Dieu, le pasteur, Koumouï est déjà en ville. Je voudrais vous dire, si vous venez, le Seigneur va vous éviter. Il y a un miracle associé à votre nom. Ce n'est pas simplement un programme. Ce sera une expérience pour vous et tous les membres de votre famille. Partout où vous êtes, debout, assis, votre miracle va vous attraper là-bas. Et aujourd'hui, les témoignages dans votre bouche. Et vous qui êtes en ligne, je me réjouis avec vous. Les témoignages vont vous rencontrer là-bas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.